Musique 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 Un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Elsa Makeup que j'adore c'est l'une des rares youtubeuses françaises que je suis alors ce tag s'appelle All About Face, ce que j'aime c'est que ça regroupe un peu les produits pour le teint, que ça soit make up ou les produits soins, ce sont mes produits préférés donc j'avais très envie de vous faire ce tag, donc c'est parti tout de suite, la première question et quelle crème de jour utilises-tu ? Alors en ce moment ce n'est pas une crème de jour que j'utilise mais une huile végétale, de l'huile de Buriti pour être précis je me suis fait un mélange avec de l'huile de Buriti, de l'huile essentielle d'immortel et du romarin Averbenone pour un effet cicatrisant anti rougeur exfoliant, tonifiant anti imperfection un effet bonne mine au dessus avec l'huile de Buriti, donc en ce moment c'est ma crème de jour. Quelle crème de nuit utilises-tu ? J'utilise exactement la même chose. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème ? Alors souvent oui j'utilise des sérums mais pas en ce moment, je n'en ressens pas forcément le besoin, les sérums j'essaye de les faire vraiment occasionnellement lorsque je ressens un besoin particulier, je ne le fais pas tout au long de l'année pour ne pas trop surcharger ma peau en actif et ne pas trop la fatiguer, donc actuellement je n'utilise pas de sérum mais d'ici un mois ou deux je pense que je vais en... Quel est ton masque préféré ? J'ai des tas de masques, j'ai testé des tas de masques mais je reviens toujours à la même chose, c'est à dire des masques à base d'argile principalement l'argile jaune, c'est mon argile préférée et du miel notamment le miel de Manuka qui a des propriétés cicatrisantes anti imperfection, j'adore j'adore, donc en général une fois par semaine j'essaye de faire ce masque là, souvent je pose d'abord mon masque à l'argile, après mon masque au miel, si je n'ai pas le temps je mélange les deux ensemble j'adore, je reviens toujours à ces produits là. Donc combien de fois par semaine fais-tu des masques ? En général je fais ça une fois par semaine grand maximum deux fois lorsque j'ai des jours de repos en plus, un férié ou que sais-je mais en général c'est une fois par semaine le dimanche Quel est ton exfoliant préféré ? Alors depuis que j'ai découvert cet exfoliant là il y a deux ans de la marque E.Cure je le rachète tout le temps, il est super efficace, c'est un nettoyant moussant, un gommage moussant les grains sont assez gros, alors ce que j'aime en fait c'est qu'il y a des grains très petits et des grains un peu plus gros donc c'est bien efficace, c'est vraiment le gommage le gommage qui gomme c'est vraiment pas le petit gommage où on sent à peine les grains qui fait style ça gomme mais ça gomme pas vraiment là vraiment un gommage super efficace qui mousse super bien, qui nettoie bien le visage je l'adore, ça fait deux ans qu'il est dans que je l'utilise et que je le rachète et voilà, j'ai pas encore trouvé mieux que celui-ci Combien de fois par semaine moi exfolie-tu ton visage ? je l'exfolie une fois par semaine, je trouve que c'est amplement suffisant Quel est ton nettoyant préféré ? Alors actuellement, mon nettoyant préféré c'est celui que j'utilise c'est pas forcément le nettoyant que j'aime le plus de tous ceux que j'ai utilisé c'est de la marque 100% pure c'est la mousse nettoyante à base de jasmin et de thé vert et pour ensuite la deuxième la question qui suit, c'est comment l'utilises-tu ? Doigts, éponges, tout ça j'ai utilisé pas mal de temps l'éponge conjac, mais au final je reviens toujours à l'application d'utilisation avec les mains je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique ça va plus vite et voilà, donc je l'utilise avec les mains Quel est ton démaquillant préféré ? et bien je zappe souvent l'étape démaquillage donc je dirais ce nettoyant-là que je fais en fait plusieurs fois d'affilée en fait je nettoie et démaquille ma peau en même temps c'est vrai que je zappe un peu le côté démaquillage tout ça, mais au final vous faites mousser trois fois le visage avec ça et il y a tout qui s'en va As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel ? et bien non, je ne suis pas du tout une adepte des soins en institut j'ai toujours fait ça moi-même à la maison à un certain moment je prenais le temps de faire des bains de vapeur alors c'était vraiment tout un rituel je gommais ma peau, je faisais un bain de vapeur je faisais un masque à l'argile après un masque hydratant mais bon c'est à l'époque où j'avais pas d'enfant et donc où j'avais beaucoup plus de temps pour moi où il n'y avait pas toutes ces vidéos, mon blog, tout ça donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer de prendre le temps de refaire je ne suis jamais allée chez l'esthéticienne pour des soins du visage tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de soucis d'acné à dos puis à l'époque c'était pas du tout dans mon budget après j'ai commencé à travailler et pareil j'avais encore des problèmes de peau donc j'avais pas trop envie d'aller chez l'esthéticienne ensuite je me suis intéressée aux produits bio lorsque vous allez chez l'esthéticienne c'est tout sauf des produits bio qu'on vous met sur la tronche donc non merci et donc voilà mais si un jour je trouve un bon institut qui propose des soins naturels je pense que c'est quelque chose que je ferai dans l'avenir as-tu déjà eu des soucis de peau tels que bouton, acné, rougeur ? oui je pense que vous êtes au courant je vous ai fait d'ailleurs dernièrement une vidéo à ce sujet là ma routine de soins anti-acné parce qu'ensuite la question c'est comment en es-tu venue à bout alors moi j'en suis venue à bout grâce, bon c'est sûr, à des soins, tout ça mais surtout grâce à une excellente hygiène de vie c'est-à-dire un bon sommeil et une excellente alimentation moi il n'y a que ça qui fait effet sur ma peau les crèmes bien sûr ça m'aide mais je peux, il suffit que je mange très mal que je me bourre de sucreries, de produits laitiers, de gluten pour que les boutons reviennent malgré les soins anti-acné que j'utilise donc pour moi ce qui sauve ma peau c'est l'alimentation et une bonne hygiène de vie plutôt fond de teint ou bébé crème et bien les deux, j'aime les fonds de teint j'aime les bébé crème lorsqu'elles apportent suffisamment de couvrance et qu'elles ont un vrai effet bébé crème par la fausse bébé crème juste un peu teinté ça je n'aime pas du tout donc je suis quand même plutôt fond de teint parce que les bébé crèmes sont souvent trop grasses mais j'aime bien les deux quand même ton fond de teint ou ta bébé crème préférée alors je vais vous montrer deux produits c'est les deux produits que j'utilise en ce moment encore une fois c'est pas forcément mes fonds de teint et bébé crème préférés mais c'est vrai ceux que j'utilise actuellement alors je finis mon Perfection Lumière le fond de teint de chez Chanel je vous en ai parlé plusieurs fois en teinte 40 celui-ci il est bientôt terminé je l'adore et j'adore donc c'est une CC crème donc bon CC bébé c'est kiff kiff bourrico donc la CC crème de Physician Formula j'en suis fan, je la trouve vraiment excellente la composition pour moi est très satisfaisante j'adore ce produit Utilises-tu un anti-cerne ? si oui, quel est ton anti-cerne préféré ? et bien là je peux vraiment parler d'anti-cerne préféré et pas seulement d'anti-cerne du moment c'est l'anti-cerne de chez MAC le Pro Longwear en teinte, que je ne vous dise pas de bêtises NC25 je l'adore parce qu'il est très très couvrant il se travaille bien il a une bonne tenue il ne file pas trop dans les plis je l'ai depuis je pense 3 mois ouais 3 mois et je l'utilise tous les jours j'en suis vraiment satisfaite alors il y a des jours où j'en teste d'autres et bien au final le lendemain je reviens sur celui-ci je l'adore il est super économique parce qu'on en met très très peu donc comme je vous dis 3 mois que je l'ai que je l'utilise quotidiennement donc mon anti-cerne préféré c'est celui-ci ta poudre libre ou compacte préféré là ce n'est pas un produit préféré c'est tout simplement le produit que j'utilise en ce moment c'est la poudre de By Terry Hyaluronic Hydra Powder alors ce produit cette poudre là c'est tout simplement une poudre HD il n'y a rien il n'y a aucun effet hydratant ou repulpant grâce à l'acide hyaluronique que c'est censé contenir c'est juste une poudre de finition pas mal déçue quand même par ce produit par cette poudre qui a un coût quand même assez important et qui est juste une poudre de finition classique vraiment une poudre HD très fine blanche je l'utilise parce que je l'ai acheté je veux la terminer j'aime pas gaspiller mon blush favori alors en ce moment c'est un trio de blush de la marque Sleek j'adore ce trio dans les teintes orangées je ne sais pas s'il y a un nom oui son nom c'est Lace en fait après à l'intérieur vous avez trois blushs dans les teintes orangées vous en avez deux mat un qui est très très irisé un peu rose gold c'est juste ce simplement magnifique j'utilise énormément la teinte orangée et un tout petit peu celle-là qui est quand même très très irisé celle-ci est encore trop foncée pour moi je pense que d'ici cet été je l'utiliserai beaucoup donc ça c'est vraiment mon trio de blush préféré préféré du moment mon highlighter favori mon highlighter du moment le Mary Lou My Neeser de The Ball alors cet highlighter fait partie de mon top 3 niveau highlighter je l'utilise beaucoup en ce moment c'est celui que je porte aujourd'hui je l'adore et voilà je l'ai en ce moment c'est vraiment mon highlighter préféré ce tag est terminé j'espère que ça vous aura plu vous avez vu c'est bien ça regroupe les produits soins les produits pour le teint je vais essayer de vous faire rapidement une routine visage une routine pour les cheveux je vais essayer de refilmer une routine make-up les beaux jours reviennent je vais pouvoir filmer dans ma chambre un matin où il y aura de la luminosité donc promis je vais vous refaire des vidéos maquillage je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très bientôt bye bye Musique 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 Musique